Une petite pensée pour toutes les femmes dont le mari est enfermé, comme Mike, le plombier. C'est sûr, c'est pas facile d'avoir épousé un drogué comme c'est le cas de Suzanne, mais enfin, ça pourrait être pire. Il aurait pu aller jouer l'argent du ménage à la roulette, comme Dostoevsky. Oui, l'écrivain. La dernière fois, il est parti à Saxon, avec 135 francs, nous en laissant en tout et pour tout 90, persuadé qu'il allait gagner. J'avais envie de lui dire, alors pourquoi ne l'as-tu pas fait à baleine ? Pourquoi as-tu tout perdu là-bas ? Pourquoi n'as-tu pu rien gagner ? Mais je ne pouvais pas l'en dissuader. Le lendemain, je reçois une lettre, disant qu'il était allé jouer à la roulette, qu'il avait d'abord presque tout perdu, mais qu'ensuite il avait récupéré ce qu'il avait perdu et avait même gagné 100 francs de plus. Il voulait m'envoyer cette somme, mais jugeant que ce n'était pas assez, il espérait en gagner encore 100 de plus pour m'envoyer alors cette somme. Eh bien, je pensais, tout ça n'est que sornette, rien que des sornettes. Tu n'en verras rien du tout, mon vieux, je le sais bien. Le lendemain, je l'ai attendu en 20 à la gare, puis je suis passée à la poste, persuadée de recevoir une lettre dans laquelle il me demanderait de l'argent pour son retour. J'étais une incroyable prophétesse. La lettre était comme toujours dans ces cas-là, désespérée. Il m'assurait que c'était la dernière fois, que maintenant tout irait mieux, et il me demandait 50 francs pour son retour. J'étais désespérée. Toutes nos affaires étaient en gage, nos alliances, nos manteaux, et même le linge ne le dit à personne. Sophie Dossoyevski, voilà une femme au foyer désespéré, à titre de comparaison. Mais retournons à Fairview.